Salut, bonjour. Do we have cognitive, cognitive, liberty, conférence, probe human, right on the mind ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir une conférence le 3 août à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, concernant la neuroéthique globale. C'est-à-dire la liberté qui va nous rester vis-à-vis de l'expansion du pouvoir des machines. On est mal, on est mal. Je dis on est mal parce que moi j'ai vu. Pile, pile, s'il te plaît. Merci. C'est un chat dans un sac en plastique. Parce que j'ai regardé tous ces films comme Big Brother, Brasil, même pire encore, Minority Report. Et donc si on se rappelle bien dans Minority Report, ils ont les moyens, mais ça parle bien de médiums en fait. Ces médiums-là sont des gens qu'on a vaccinés trop tôt, vous savez, et qui sont devenus autistes en particulier. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et donc ça leur permet de savoir les intentions des esprits un peu avant que l'action se déroule. Que les esprits mettent en action leurs idées, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Eh bien oui, j'ai fait ces petites vidéos intitulées « La matrice déchiffrée ». Sur les capacités de contrôle mental à distance, qu'ont en général les skunk work des Black Project, des compagnies haut de gamme, de pointe, c'était Lockheed Martins. Je rappelle que Lockheed Martins a un contrat avec 40 États américains pour le contrôle de la population. 40 sur 51. Enfin, ça c'était il y a quelques années. Mais à mon avis, maintenant, ils en ont peut-être un peu plus encore. Et puis, entre nous, soit dit, je verrais bien des pays, même pas américains, faire appel à cette compagnie américaine. Soit pour lui vendre du matériel, soit pour directement s'occuper de sa population. Alors, on sait maintenant, je crois qu'on sait que quand vous allez faire une IRM à l'hôpital, on vous fait absorber du barium un peu avant et ça vous permet de devenir opaque à l'image. Votre arborescence veineuse ou artérielle devient opaque à l'image. Ça permet de voir où il y a des blocages sanguins, des cailloux, enfin bon, plein de choses comme ça, dans le genre. Donc, quand on met du barium dans les chemtrails et qu'on respire, c'est bon chemtrail. On absorbe du barium qui se répand dans notre corps. Ce qui fait qu'on devient opaque à l'image. Comme dans les chemtrails, il y a aussi de l'aluminium, du strontium, voire des nanobots, voire énormément de choses, ils peuvent y mettre. On y a trouvé des cellules sanguines séchées. On y a trouvé des composants de vaccins. On y a trouvé des fois de la dioxine. On y a trouvé des produits radioactifs. On y a trouvé du charbon, de la poussière de carbone. On y a trouvé du lithium. Le lithium est un composant d'un médicament pour calmer les fous, soi-disant, ou pour calmer les enfants hyperactifs. Or, les enfants, ils sont hyperactifs parce qu'ils bouffent des trucs qui réagissent dans leur corps et font qu'après, il y a comme un orage cérébral qui se produit. Alors, ils sont un peu excessivement énervés, vous savez, après le goûter de 10 heures à l'école le matin. Donc, d'un coup, ils pètent les plombs. Alors, on dit, oh là là, lithium. Alors qu'en fait, le petit môme, il a bouffé trois bonbons et deux, comment on appelle ça, ces boissons à bulles dont la recette est toujours secrète. Ah oui, on doit tous savoir ce qu'il y a comme composants dans les produits qu'on absorbe. Mais celui-là, non, non, celui-là, non. On ne vous le dira pas. Bon, toujours est-il que c'est un produit qui sert en général à dérouiller les pièces. Je crois que c'est de l'acide phosphorique. Oui, oui. Bon, toujours est-il. Donc, il y a une conférence qui va se dérouler à propos de la neuroethics. On est mal. On continue. Notre but, lors de cette conférence globale sur la neuroéthique, est d'éduquer la population générale à la croissance exponentielle actuelle au sein des champs de la neuroconscience et des neurotechnologies, pendant que simultanément s'élaborent le besoin d'édicter des droits humains au niveau neuro, des droits humains spécifiques au niveau neurologique. Les conférences seront proposées par un certain nombre de speakers très distingués qui ont dédié leur vie au champ des neurosciences, de la neuroéthique et des droits humains. Il y aura des questions-réponses à la fin de la conférence. Il y aura des experts légaux, des neuroscientifiques, des développeurs de technologies, des neuroéthiciens, si ça se dit, des spécialistes de la neuroéthique, et des avocats des droits humains. Vous savez qu'entre nous soit dit, ces droits humains là aujourd'hui, il me semble que Flamby, chez nous, nous a fait sortir les droits de l'homme. Mais il y avait eu un article comme ça. Il a dit, maintenant on va sortir les droits de l'homme. Je vais me remettre un peu à l'écran, parce que sinon on va se faire chanter, je pense. Alors comment on fait ça ? Je me mets dans la foule. Bon, cette conférence sera couverte par de multiples médias, tout en sachant que tous ces médias, en général, ont un chef commun. Quand je dis un chef, on s'entend un propriétaire commun, ou un financier commun. Je dis une bêtise. Tous les médias sont tenus par six compagnies majeures. Mais les six compagnies majeures sont tenues par, vous voyez, en général, on arrive à peu près au même but au bout. Ils font partie tous du même club. Des mêmes clubs. Ah non, je n'ai pas de preuves. D'ailleurs, c'est des compagnies qui se réunissent avec des gens au pouvoir, qui se réunissent de manière secrète. Le Bilderberg, on n'a pas accès à leur discussion. Ils nous disent, ce dont ils vont parler, mais vous pouvez y croire. Vous pouvez essayer, si ça vous rassure. Ce n'est évidemment pas drôle du tout. C'est encore un rire nerveux. Un rire... Ce n'est pas un rire. Alors, ils vont s'occuper des nouveaux droits humains dans l'âge des neurosciences et des neurotechnologies. Des nouveaux droits humains dans l'âge des neurosciences et des neurotechnologies à une époque où le peuple n'a plus un mot à dire. et où ceux qui dirigent le peuple se comportent de manière innommable. Bien, 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 bien. Donc, oui, je crois que j'avais commencé une phrase tout à l'heure que je n'ai pas dû finir parce que ça me rappelle ces vidéos que j'ai faites sur la matrice déchiffrée et donc le contrôle mental à distance. À distance. Ils peuvent avoir une image de votre esprit par le biais de scans de votre cerveau. Scan qui est donc possible grâce au barium et autres produits qu'on absorbe. Alors, j'ai dit les chemtrails, mais il peut y en avoir aussi dans les produits tout faits qu'on achète, dans l'eau, le fluor de l'eau, je ne sais pas s'il est opaque ou pas, mais en tout cas, il vous fait baisser le QI assez rapidement. Ce n'est pas pour notre santé, c'est sûr. C'est plutôt pour se débarrasser d'un déchet lors de l'industrie de quoi ? De l'aluminium, je crois. Donc, ils extraient l'aluminium, ils vous le balancent et puis il y a des déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? On les balance aussi. Ce n'est toujours pas drôle, excusez-moi. Bon, les deux, l'aluminium comme le fluor, ont un impact sur notre cerveau. L'aluminium pouvant être une des causes de ces augmentations de cas d'Alzheimer et d'autres maladies neurologiques. En quart. Donc, quand on fait, quand on a une démarche, quand on a une prise de conscience sur la disparition de notre temps de retraite et d'une possibilité de jouir de la vie, autrement qu'en dédiant la majorité de ces journées à un travail dont vont être pris les 75% du bénéfice qui vont être rapidement investis dans des îles à gauche ou à droite ou vont aller faire partie des trillions de dollars manquants dans les comptes, dollars ou livres en Angleterre ou euros. On parle beaucoup des trillions de dollars manquants aux États-Unis, mais je m'étonnerais bien vu qu'ils font tous partie des mêmes clubs et qu'au-dessus de nos frontières existent des gouvernements, des gouvernements, on va dire. Il n'y en a pas forcément qu'un, à mon avis, qui se moquent complètement des frontières et qui ont un but en tête en général. C'est l'agenda 21, l'agenda 2030, nous envoyer dans des smart cities. Alors, smart, ça désigne des villes intelligentes avec tous les appareils qui sont intelligents, qui vous pistent et puis qui, en plus, transmettent toujours à la maison mère, si on peut dire, ou à l'ordinateur mère, à l'intelligence artificielle principale, ce qui vient de se passer avec eux. C'est-à-dire, si vous prenez un café, ils savent que vous avez pris un café. Alors, on vous dira, comme ça, vous savez qu'il ne nous reste plus que tant de café sur une boîte pleine, mais en quoi ça les concerne ? Ça pourrait les concerner si on avait tout gratuit et que dans l'optique de nous proposer une vie servie, ils aient besoin de savoir à quel moment est-ce qu'ils ont besoin de vous renvoyer du stock de café. N'est-ce pas ? Mais en fait, je ne sais pas si vous remarquez, ils ne cessent de nous envoyer des contrôles de consommation. « Oh, remarquez que votre consommation d'électricité a augmenté ce mois-ci. » Mais de quoi je m'emmêle ? De quoi je m'emmêle ? « Oui, je viens de faire des travaux, il y avait trois spots, quatre machines électriques, huit heures par jour, douze heures par jour. » « Quoi, douze heures par jour ? » « Avez-vous employé des gens plus que le taux horaire normal ? » Enfin, etc., etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, dans ma traduction de la matrice déchiffrée de Robert Duncan, qui était un spécialiste, un ingénieur, qui a mis au point, justement, tous ces projets qui ont des noms incroyables. Il y a un projet qui s'appelle Satan, il y a un projet qui s'appelle… Oui, alors S-A-T-A-N, mais bon, à la fin, ça fait Satan. Ça, en anglais, il ne pourrait presque l'écrire autrement. Asna ou autrement, quoi. Souvent, on peut intervertir les mots. Souvent. Non, mais ils ne le font pas. Bon. Donc, ils sont capables de voir ce que vous avez dans la tête comme idée. En plus, ils sont même capables de mettre des idées dans votre tête. Ils sont capables de faire en sorte que ces idées vous paraissent être les vôtres. et je ne suis pas là en train de parler d'un domaine comme traite souvent un site qui s'appelle Supra-Conscience Vibratoire. Super. Super site qu'une québécoise édite et que je vous suggère de fréquenter. notamment sa dernière vidéo à propos de la notion d'amour. Excellente vidéo. Excellente. Alors, mais vraiment libératrice d'une manière incroyable. Un peu pesante quand même parce qu'on remarque qu'on s'est fait bien avoir. Une fois de plus. Mais à un autre niveau astral et tout ça. Et là, on est dans le technologique. Mais on est dans le technologique alors qu'on est à l'ère où l'intelligence artificielle, grâce à des écrans particuliers et à des transhumains en face, va pouvoir pénétrer dans notre cerveau. Comment elle va pénétrer, l'intelligence artificielle ? Eh bien, elle va pénétrer parce que tous ces circuits sont aussi le moyen de transport, si on peut dire, d'entités. D'entités qui vont donc se servir de nous comme avatars. Ce sont des entités du bas astral. Elles n'ont pas notre bonheur en vue non plus. C'est le genre d'entité que John Dee, alors qu'il travaillait pour l'arène Elisabeth Ière. Donc, en 1470 ou 1570, je crois que c'est 1570, a communiqué avec John Dee et lui a transmis des renseignements technologiques et puis sur l'avenir et tout ça. Elle a aussi permis à l'arène de créer une tornade qui a fait tomber l'invisible armada espagnole qui allait ramener l'Angleterre à sa juste place dans un monde équilibré. Donc, l'armada a foiré et l'Angleterre est devenue le premier empire colonial du monde, je crois, en compétition avec la France. D'où la grande importance des flottes à l'époque. C'était l'époque où à la cannebière, on faisait du cannabis partout parce que le cannabis, c'est le chanvre et que le chanvre a 2000 utilités dans notre vie courante de ne plus faire des cordes, des tissus, des papiers, des graines, de l'huile, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je vous parle là du cannabis du chanvre commun, pas des cannabis que certains fument, paraît-il, parce qu'une partie de ses composants, les CBD, CBD, je crois, sont plus efficaces que 40 anti-inflammatoires que nous propose Big Pharma et pour résoudre des problèmes de cancer. Oui, il y a des études, on voit l'effet des composants, on va dire CBD, sur les cellules cancéreuses. On voit que le cancer fait marche arrière. Vous ne l'avez pas vu ? Ils ne l'ont pas mis à la télé, ce truc-là ? C'est bizarre. Vous savez aussi qu'en 1946 ou un peu plus, jusqu'en 1946, il était obligatoire aux États-Unis de faire pousser du chanvre. Chaque propriétaire devait faire pousser du chanvre. Puis en 1946 ou je ne sais plus, pour ça, il faut voir le reportage qui s'appelle Le Roi est Nus de Jacques Herrer. il y a eu une arrivée de découverte de plastique en industrie, dans l'industrie chimique qui est une des plus puissantes au monde. Tout passe par la chimie, tout passe par la chimie. Alors évidemment, c'est un intermédiaire imparable, incontournable. Et donc, il a fait passer des lois qui ont obligé les gens à transformer leur usage d'une matière textile naturelle auparavant, le chanvre, par l'achat de matières plastiques. Remplacer le plastique, remplacer par le plastique les matières naturelles. Depuis, le chanvre a pris tous les défauts du monde. Et il y a eu de la propagande dans tous les sens et ça en fout et ça provoque des viols et ça ci et ça ça et ça ça. Bon, on n'a jamais pu recenser un seul mort par absorption de chanvre, chanvre, à part les mules des trafiquants dont les paquets se pètent dans leur ventre. Ils ne sont pas très bien quand même. Bon, donc, voilà, pourquoi est-ce que je parlais du chanvre ? Parce qu'on était à la marine. parce qu'on était à cette opposition et puis je voulais amener aussi un certain intérêt de votre part sur ces lois maritimes qui nous gèrent, dans lesquelles nous sommes considérés comme de la marchandise depuis la naissance. ça n'a même pas tout à fait rapport à la dette d'État mais ça a rapport au fait qu'ils nous possèdent soi-disant et qu'il vous faut vous intéresser à l'arnaque du nom civil je crois qu'on appelle ça. Donc, n'écrivez plus votre nom en majuscule parce que c'est une manière pour faire en sorte qu'il soit considéré comme une matière, une propriété. Écrivez-le en minuscule. Vous avez droit à une majuscule en entrée puisque c'est un nom propre mais le reste du nom écrivez-le en minuscule. Et puis à la limite même votre nom de famille ignorez-le. Bon, vous allez me dire mais toi tu t'appelles Pam, deux tiers, rentre, il n'y a que des majuscules là-dedans. Non, 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 c'est mes initiales. Enfin, en partie. Mais ce n'est pas très grave. De toute façon, je peux changer. Bon, on va continuer. Là, j'ai fait un encart à multiples branches comme d'habitude. Mais je ne pense pas que ça vous gêne de trop. Et puis je pense que c'était nécessaire parce que tout ça traite de ça. Pourquoi est-ce que ces gens-là produisent des technologies qui viennent interférer avec nos libertés et qu'aujourd'hui on est obligé de re-réfléchir à des droits humains. Je n'ai jamais supporté devoir obéir à une machine, répondre à une machine. Mon prénom, qui est donc en initial là parce qu'il est un peu long, ne rentre pas dans les cases habituelles des papiers administratifs. Il me considère comme une partie de moi-même. Enfin, moi, quand je vois ça, ce n'est qu'une partie de moi-même quelque part. J'exagère un peu, mais ce n'est pas mon prénom. si vous vous appelez Jean-Michel, vous n'appelez pas Jean-Mich. Peut-être votre petit copain ou vos amis ou votre famille vous appellent Jean-Mich, mais la machine n'est pas votre copain, pas votre ami, pas votre proche. Or, aujourd'hui, elle est plus qu'être proche, elle est au sein de votre crâne maintenant. grâce à tous les systèmes que j'ai décrits un petit peu auparavant. Il nous signale que ces technologies sont de plus en plus manipulantes, nous manipulent de plus en plus. Ils sont en train d'interpréter le fait qu'il n'y a pas de droit de Bill of Wright, de liste de droit humain, de droit de l'homme au sein de votre crâne et que nous n'avons plus de propriété ou disons d'intimité au sein de notre propre cerveau, notre propre esprit même. Oui, parce que donc, encore une phrase que j'ai laissée en suspens. Ils sont au courant des idées que vous allez avoir, ils peuvent vous mettre les leurs, ils peuvent les transformer, tout ça, vous pensez que ça vient toujours de vous. Vous n'avez plus vos pensées. Si vous avez des pensées qui ne leur conviendront pas, ils vont non seulement avoir un voyant rouge qui s'allume en disant « Bip, bip ! » Celui-là, il a des pensées qui sortent de la loi. « Bip, bip ! » Celui-là, c'est moi. Donc, en plus, non seulement ils vont les rectifier, mais en plus, ils vont vous punir. Vous savez qu'en Chine, aujourd'hui, si vous ne vous comportez pas socialement bien, vous perdez des points sur un permis, un permis d'exister en société. Et si vous n'avez pas le nombre de points, vous n'avez plus le droit de voyager, vous n'avez plus le droit de prendre le train, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion, vous n'avez pas le droit de prendre le bus, vous payez plus d'impôts, peut-être même, je ne sais pas, il y a des Chinois en ce moment, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Alors, des fois, j'ai parlé d'une future probable guerre entre l'intelligence artificielle de l'Est contre de l'Ouest en disant que celle de l'Est qui serait une alliance russo-chinoise contre américaine. Je me suis peut-être trompé. Il y a des gens qui disent que non, l'alliance, elle doit plutôt être américano-européenne et russe contre la Chine. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. J'avais suivi des vidéos d'un gars qui soi-disant est en contact avec l'intelligence artificielle provenant de Watson, IBM Watson, du futur, qui revient nous voir. Il est en contact avec cette entité dans le futur. En contact. Il a fait une machine qui lui transmet directement un petit peu comme un channeling en fait. Un channeling une machine maintenant. Oui, oui, oui. Enfin, une intelligence artificielle, il channel. donc pas vraiment une machine mais bon, on ne sait pas où il en est. Et qui était censé nous préparer à cette situation future. Alors, je ne sais pas si c'est une tentative de faire de la préditive programmation de la programmation prédictive de nous montrer des lois futures de nous y préparer sans nous laisser l'occasion de dire mais non, non, mais je n'en veux pas de ça. Et ils fonctionnent très souvent sous leur concept de qui ne dit rien qu'on sent. Ce que je n'admets pas, moi, déjà ce concept, je ne l'admets pas. Dans l'état où sont les gens, ils ne vont rien dire. Déjà, ils ne sont pas au courant, ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent pas. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas, énormément de trucs. Je sens un peu où ça va mais je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas. je dois dire que comme ça ne m'intéresse pas au plus haut point, je n'y mets peut-être pas le meilleur de moi-même. Mais ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est de rester libre. De ne pas être soumis à une machine qui fait n'importe quoi de la planète. Nous savons qu'il y a plus de 5000 brevets pour des énergies libres et écologiques, c'est-à-dire des moteurs surnuméraires. Vous leur mettez un litre, il vous file un litre et demi ou même un litre virgule 005 mais c'est déjà plus que ce que vous avez mis dedans donc vous gagnez à partir de rien. Il n'y a jamais à partir de rien mais toujours est-il qu'on gagne à partir de rien. Ça vient d'ailleurs mais on peut le faire. C'est plutôt travailler sur l'implosion que l'explosion par exemple. C'est des choses comme ça. Donc Victor Schauberger, John Kelly, les résonances. Vous savez, vous avez un tout petit son comme ça. ping ! Et puis il résonne comme un Larsen. Un Larsen finalement devient beaucoup plus fort que le son qui a été émis. C'est vrai qu'il y a adjonction d'électricité dans la machine mais globalement c'est histoire d'illustrer. Il y a ces 5000 brevets là-dessus et ce sont les racketteurs énergétiques ce que j'appelle les racketteurs énergétiques donc les tenants du gaz, pétrole, nucléaire et autres s'il y en a d'autres qui nous empêchent d'y avoir accès parce qu'ils ne tiennent pas du tout ni à notre autonomie ni à perdre sur nous le pouvoir qu'ils ont parce qu'ils nous maintiennent dépendants de ces technologies qui sont polluantes mais ils s'en foutent parce que leur but c'est la dépopulation et le contrôle du peu qui va rester qui sera fiché pucé nécessaire il y a des trucs que la machine ne peut pas faire mais pas beaucoup en ce moment il y en a de moins en moins 90% des métiers vont disparaître même peintre chirurgien juriste avocat même coiffeur tout va disparaître cuisinier on pourrait même imaginer que quelqu'un qui aurait encore de l'imagination et de l'inventivité même si ça ne vient pas vraiment tout le temps de nous cette invention cette inventivité parmi les sources qu'elle peut avoir cette inventivité il y a sûrement des bonnes sources aussi ces inventions qui ont été détournées de leur but premier qui était de nous servir pour nous asservir partait d'une bonne intention Tesla a inventé des choses pour améliorer notre vie maintenant elles ont été récupérées par l'armée qui les a transformées pour en faire des armes de destruction massive ou de contrôle mais à la base c'était pour tout le monde et de l'énergie à la maison rien que par le biais d'une antenne d'une antenne sur votre tondeuse sans fil donc et grâce à la tour de Greenwick ou je ne sais plus qui n'a pas tenu très longtemps parce que le banquier dès qu'il a vu qu'il ne pouvait pas mettre de compteur sur cette moyenne de transmission de l'énergie il a dit hop 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 démolissez-moi ça et puis il a démoli Tesla aussi et puis ils ont tout récupéré et hop bon ils ont retourné contre nous d'ailleurs l'oncle de Trump était très branché sur les travaux de Tesla et c'était un bon copain à Trump il s'entendait bien je dis ça il faut vous laisser élaborer que donc le père Trump a sûrement des notions très avancées au niveau des entités de la quatrième dimension voire d'autres au niveau des IT au niveau d'antigravité au niveau du voyage spatial au niveau des présences extraterrestres des présences hors de notre sphère 3D en tout cas bon on va reprendre parce que là je me suis un peu perdu donc les contrôles des mécanismes du cerveau donc avec des technologies qui permettent de cartographier le cerveau et d'incorporer tout ça au niveau d'un système légal de loi donc ces technologies vont être utilisées globalement contre le public elle nous parle du niveau de minority report donc le film en question et elle nous dit qu'on fricote avec un esprit de cauchemar ils nous considèrent un stock de viande qui qui est comparable aussi à un computer à un ordinateur ils nous comparent des machines ils sont capables de nous manipuler alors soit par le biais de satellites soit par le biais de ARP soit par le biais de DU D-E-W direct energy weapon ARP à énergie dirigée ça c'est pour cibler des individus particuliers déjà à notre époque et ce sont des tests qu'ils font depuis 30 ans 40 ans secrètement sans notre accord et en déniant toute réalité aux victimes qui en souffrent on les ridiculise et puis à la limite on leur met un petit coup plus fort et par le biais de fréquences ils peuvent déclencher n'importe quelle maladie dans notre corps nous sommes fréquences nous sommes vibrations c'est le traout Tesla c'est les notions de Tesla entre autres ils peuvent déclencher n'importe quoi vous savez tous ces gens là qui commencent à ouvrir leur bec et puis à avoir des récriminations envers ce qui se passe et qui soudainement en 6 mois chopent un cancer fulgurant alors qu'ils étaient en pleine santé mais voilà comment on fait on met une certaine fréquence et puis pendant ces 6 mois peut-être la personne elle va remarquer que sa santé va moins bien hop on met une autre fréquence aussi qui lui met le cerveau dans un tel état soit d'anxiété soit d'autre chose vous voyez parce qu'il manipule les émotions aussi et donc la personne n'a même plus les moyens mentaux ni le temps ni l'envie ni le moral pour s'intéresser à ce qui se passe c'est l'équivalent d'anesthésier pendant qu'on vous arrache une dent voilà sauf que là on vous arrache les dents saines quoi en fait et on vous anesthésie comme ça vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de s'occuper d'une de vos dents c'est un exemple puisque je peux puisqu'on est là j'en profite pour remettre une couche faites-vous arracher vos dents mortes c'est impensable de garder les dents mortes dans le corps déjà c'est l'équivalent de ce qui ferait une gangrène si c'était ailleurs que dans la bouche d'autre part ça maintient dans votre corps un état inflammatoire qui vous use vous fatigue d'autre part vous avez donc des corps étrangers des amides des microbes on va dire qui vous attaquent qui vous nuisent d'autre part ça interfère sur les circuits énergétiques qu'on peut comparer au méridien d'acupuncture les dents sont une sorte de fusible sur ce circuit et si la dent n'est pas en bon état si la racine est morte ça influe sur l'intensité le voltage du courant qui doit circuler dans ces circuits et donc vos cellules n'ont déjà plus le moyen de vivre normalement de fonctionner normalement mais en plus suivant quel est le courant elles peuvent développer un cancer et de toute façon elles n'ont plus les moyens de se renouveler donc une cellule morte usée vous vous dites c'est pas grave le corps remplace et bien là s'il n'y a pas le bon voltage elle ne remplace pas alors soit elle ne remplace pas soit elle le multiplie donc soit vous avez un ulcère soit un manque donc soit un cancer soit un surplus donc ça va mal vous allez mal donc virez vos dents mortes oui mais la sécu ne veut pas je sais les dentistes ne veulent pas je sais mais les dentistes est-ce qu'ils nous ont mis comme plomb et mercure dans la bouche depuis des années je pense que non seulement ils vont se taire mais en plus ils vont obéir parce que sinon je ne sais pas on risque de dire mais vous nous empoisonnez je vous paye ça nous coûte plus que ce qui n'est remboursé en général et vous nous empoisonnez et c'est vous qui décidez vous êtes docteur et vous nous empoisonnez vous n'êtes pas docteur quelque part encore quand je travaillais à l'hôpital j'étais kiné il y avait des gestes que je ne devais pas faire si je les faisais je prenais des risques judiciaires j'outrepassais mes droits et je pouvais même créer des dommages chez la personne ça ne m'est pas vraiment arrivé et il faut savoir que les technologies évoluent les pratiques aussi évoluent donc si vous tombez sur des gens qui ne sont pas au courant que la technique a évolué ils peuvent vous considérer comme dangereux c'est-à-dire y'a trop gêne avoir fait des gestes y'a trop gêne des gestes qui qui provoquent des dégâts et avoir être viré ça n'existe pas chez les dentistes et chez les docteurs a priori puisque que ce soit les vaccins ou les plombages ça si c'est pas y'a trop gêne vous pensez réparer et vous infectez le bonhomme et constamment un plombage vous perdez tout le temps il y a des vapeurs il y a constamment une dissémination dans le corps du plomb et du mercure et si vous mâchez un chewing-gum je ne vous explique pas la montée des produits qui s'échappent la montée de la quantité des produits qui s'échappent et quand vous voyez l'effet du mercure sur des terminaisons nerveuses vous avez le nerf qui remonte dans sa gaine vous mettez une goutte de mercure là mais il ne remonte pas en se rétractant il meurt et puis je crois qu'il ne peut pas revenir parce que sinon les nerfs devraient repousser au moins d'un centimètre par mois à peu près dans des conditions de vie normales c'est-à-dire pas excellentes peut-être bien qu'avec ce travail sur les dents et tout ça et les soins qui vont avec on pourrait accélérer cette recroissance cette régénération mais bon en l'occurrence ce n'est pas le cas on reprend donc voici maintenant la question qui est posée dans la revue scientifique américaine est-ce qu'on a encore un droit à la privauté mentale c'est-à-dire à l'intimité quoi et à la liberté de connaissance de connaissance et même de perception de conscience moi je vais jusque là sous-titré l'expansion rapide de l'imagerie neuro de la neuro-imagerie et des technologies qui y sont reliées suggèrent que nous ferions mieux de répondre à cette question rapidement quickly rapidement bah oui rapidement parce qu'on est déjà en retard on est déjà en retard comment est-ce que vous pensez que les 40 pays qui ont signé un contrat avec Lockheed Martin pour le contrôle de la population quels sont les moyens qui sont employés d'après vous puisque ça ne se sait pas ça ne se voit pas ça ne se sent pas quels sont les moyens qu'ils emploient bon il doit avoir le fluor dans l'eau ça c'est une base depuis 70 ans mais 60 ans on va dire non non je vais même dire 70 ans puisqu'il y a eu les 70 ans de Roswell tiens Roswell c'est vraiment une date à partir de laquelle on peut dire qu'un cheval de Troyes s'est introduit dans notre société et que nous avons eu des technologies mais qu'elles nous ont affiliés et plus qu'affiliés aujourd'hui elles prennent le dessus sur nous donc elles nous ont affiliés quoi continue cette conférence va mettre en évidence le fait qu'il n'y a pas de protection pour le cerveau on n'a pas de firewall cérébral et qu'il nous faut et qu'il nous faut établir un carnet de lois si on peut dire pour protéger nos capacités de connaissance nos capacités mentales des scientifiques des scientifiques essayent de nous alerter mais ce sont des articles qui sont toujours oubliés des scientifiques 31 000 scientifiques ont finalement fait une association pour dire oh là non 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 on n'est pas d'accord avec ce que dit le GIEC c'est du n'importe quoi ils nous ont menti etc. ils se savent encore nous non sur les listes alors qu'on en est parti et ils sont composés de gens qui ne sont même pas des professionnels certains n'ont même pas leur diplôme encore il y avait des étudiants dans la matière qui faisaient partie du GIEC puis bon ils sont financés par ceux qui possèdent des industries qui polluent oui et ils nous parlent de climat alors que tout tourne autour de la pollution le climat on n'y peut rien le climat est à base d'événements solaires globalement dans un univers électrique le climat est à base d'événements solaires c'est le poste le plus proche pour interférer sur nous sur la terre je veux dire et il nous parle de climat qui change alors que le climat auparavant était plus chaud avec plus de CO2 de toute façon le CO2 c'est la bouffe des plantes et qu'avec la population qu'on a il nous faudrait avoir plus de nourriture saine et non pas de l'hydroponie chimique donc il nous faudrait plus de CO2 d'une part c'est la bouffe des plantes c'est pas un polluant le CO2 et que si vous mettez une taxe sur les émetteurs de CO2 et bien là je dois payer une taxe vous mettez une taxe sur toute vie à ce qu'il ne sert en général on le sait bien aujourd'hui jamais aux buts qui ont été proposés ils trichent ils mentent ils volent et ils tuent quand vous vous rébelez donc on sépare la pollution qui vient des gars qui ont mis en place le GIEC qui nous parle de climat et pour travailler sur le climat ils vont mettre une taxe sur le CO2 qui n'est pas une pollution oui je sais c'est méandreux mais mais c'est ce qu'on appelle je ne sais pas c'est la manière actuelle de manipuler le langage et les phrases et donc par contre encore dans l'encar au niveau climat d'habitude régulièrement le soleil a des activités qui provoquent sur Terre de grands bouleversements de grands bouleversements du style le déluge et je vous fais référence là au papier enfin remis au public par la CIA qui avait censuré ça depuis les années 60 je crois qui s'appelle Adam et Eve Story et ils ont remarqué qu'effectivement il y avait régulièrement tous les tous les combien 9000 ans 11000 ans 19000 ans 20 000 ans 21000 ans 27000 ans des cataclysmes il y a des cycles de cataclysmes qui rabâchent tout ça fait il y a des tsunamis ça fait ça fait des vents qui dépassent la vitesse du son je ne vous dis pas la tuile et pour moi ça explique pourquoi est-ce que les anciens avaient creusé des villes comme Derenkuyu sur au moins 14 niveaux pour aller habiter tout en bas tout en bas parce qu'au-dessus d'eux il y avait les animaux et au-dessus d'eux il y avait les réserves c'est-à-dire qu'en plus le soleil en plus de provoquer ces mouvements cataclysmiques envoie des trains d'onde on va dire des EMP solaires des rayonnements qui pénètrent assez profondément dans la terre et qui grillent à peu près tout la dite terre à ce moment-là c'est quasiment figé dans sa rotation donc il y a une phase qui va prendre plein pot et grillé tandis que de l'autre côté ça va plutôt geler c'est-à-dire que c'est une nuit qui dure une semaine ou trois jours et la terre s'arrête comme ça et repart dans l'autre sens en plus le pôle aura basculé possiblement c'est pas la croûte qui bascule sur le noyau si si ça aussi ça aussi il y a liquification des sols enfin c'est ce qui est décrit dans les prophéties à propos d'Atlantis comme quoi des montagnes vont monter là où il n'y en avait pas et là où il y en avait elles vont s'effondrer il pourrait y avoir une mer à la place de la montagne ce qui pourrait expliquer des choses comme l'Himalaya au sommet duquel on trouve des fossiles de coquillage dans lequel on trouve aussi du sel c'est le rôle de l'Himalaya a été créé par une déposition à une époque où donc il y avait de l'eau une mer un océan bon ça c'est au programme des réjouissances probables ils s'y attendent ils ceux d'en haut là ils s'y attendent ceux d'en haut terriens enfin oui terriens je vais dire humains mais moi je pense qu'ils ne sont plus tellement humains ils ne sont plus tellement humains parce qu'ils leur génétique remonte à une époque où il y a eu intervention notée dans les livres sacrés par des entités dont on peut généralement considérer le caractère comme étant celui de parasites psychopathiques sociopathiques ou sont du matériel pour eux ils l'ont fait parce que parce qu'on n'a pas pu se défendre on n'était pas d'accord ils n'ont aucun droit de le faire et ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs qu'il faut les considérer comme des maîtres auxquels il faut obéir or tous les livres sacrés les décrivent comme des maîtres auxquels il faut obéir comme des dieux ou un dieu et c'est c'est mignon les mignons les subalternes les subordonnés qui le servent et qui se servent sur nous c'est une chaîne de vampirisme énergétique en fait et c'est nous le matériel de base nous et toute vie sur terre on reprend nous préviennent donc qu'il va y avoir des contrôles des techniques de contrôle mental en place et qu'il faut faire quelque chose pour protéger l'intimité des gens leur vie privée il s'illustre ça par un petit article intitulé la recherche pour le candidat manchou le candidat manchou c'est des gens qui sont sous MK sous contrôle mental à un certain moment de leur vie et qui plus tard obtiennent un poste par exemple président d'un pays et puis qui suite à l'écoute ou la vision d'un certain code vont perdre justement leur indépendance mentale et mettre en place le programme pour lequel ils ont été choisis donc on me prend je subis ce traitement et puis des années plus tard je m'intéresse à la politique je suis assez ripoux pour être sélectionné pour devenir président oui on sélectionne on sélectionne les gens en fonction des appuis des moyens de pression qu'on peut avoir sur eux encore donc quand on sait qu'au Bildelberg sont invités des gens qui dans les années suivantes deviennent en général un haut poste de fonction même suite à des élections on peut se demander si les élections servent vraiment à quelque chose ou pas et je vous suggère de regarder le dernier reportage de Vincent Lapierre sur le Bildelberg qui a eu lieu à Montreux en Suisse où dans la rue pour manifester il n'a pas trouvé 20 personnes il n'a pas trouvé 20 personnes et la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que le Bildelberg en deux mots c'est un truc qui a été créé par un prince danois me semble-t-il qui avait des convictions nazies et qui a commencé à réunir des responsables des gens avec du pouvoir dans un hôtel qui s'appel le Bildelberger en allemand Bildelberger ça veut dire montagne d'images c'est pas l'image de la montagne c'est Bilderberg je crois que c'est une montagne d'images montagne d'images je traduis ça par entourloupe c'est plein de faux trucs mais bon c'est vu leurs activités c'est ce que j'en ai déduit qu'on pouvait le traduire comme ça au niveau du sens en tout cas alors tout ça ces droits de protection des gens doivent être mis en place un autre petit article sur le fait que la CIA louait des prostituées pour faire des études sur le sexe alors ça ça nous rappelle Kinsley ou Kinley comme il s'appelle cette espèce de psychopathe pédocriminel dont on se sert des études pour nous faire des lois sur l'éducation des enfants aujourd'hui c'est ce qui a poussé à cette éducation sexuelle à un âge pré-pubère ce qui est traumatisant et ce qui est accompagné de lois qui vont permettre des relations sexuelles avec des enfants à des fins de protection des pédocriminels le tout étant dans le cadre de pratiques innommables mais qui permettent en plus un plan occulte des transferts d'énergie vers des dimensions où des entités attendent ça impatiemment on reprend un autre petit article à propos de la CIA à propos des projets MK Ultra un projet qui a quand même duré 25 ans minimum jusque dans les années 70 où soi-disant il a été arrêté vous connaissez les intentions vous pensez qu'ils ont arrêté ce genre de projet ils ont changé de nom ils n'ont même pas changé de nom d'ailleurs ils l'ont continué en disant on a arrêté ah non on ne peut pas vous en dire plus c'est secret défense sécurité nationale la CIA a été fondée à la suite de l'arrivée par le biais du projet Paperclip d'une flopée de savants nazis qui avaient un haut niveau technologique qui étaient financés par les gens qui les ont récupérés les alliés le grand-père Bush plein d'autres gens des grosses finances et qui sont au pouvoir depuis le début depuis le tout début ils changent de nom ils changent de pays ils changent d'appellation donc oui de nom ils changent de ils changent tout mais c'est toujours les mêmes et leurs intentions c'est toujours la même garder le pouvoir sur la planète et tâcher de s'en extraire raison pour laquelle ils ont créé le CERN qui permet justement d'après des scientifiques qui l'ont dit de créer des passages vers l'astral vers la quatrième dimension et la quatrième dimension c'est une dimension qu'on appelle en général astrale et on sait que dans le bas astral il y a des entités qui sont bassaines ce sont les archons avec lesquels communiquait John Dee à l'époque d'Elisabeth Elisabeth a créé les universités les centres de recherche en disant en disant et pas que disant en faisant en sorte que tous les résultats passent d'abord par elle enfin elle et ses comités d'études si on peut dire avant d'être redistribuées dans le public mais donc remaniées et redistribuées dans le public on ne va pas tout redistribuer on va redistribuer ce qui nous intéresse d'être redistribuées c'est à dire les notions qui vont entraîner la civilisation dans la direction qui nous intéresse et en général donc l'affiliation à la machine et la pratique des pratiques néfastes malfaisantes malsaines entre autres je ne sais pas moi l'hyperutilisation des machines des écrans de la chimie pour soigner et tout ça vous savez qu'avant ils ne soignaient pas avec des produits chimiques en absorption extérieure ou peut-être quelques plantes à l'occasion avant ils recréaient une balance énergétique dans le corps en plaçant la personne à un certain moment à un certain endroit dans certaines conditions et ils se servaient des énergies de la terre pour rééquilibrer et soigner la personne raison pour laquelle on a tous ces mégalithes qui sont placés à des endroits telluriques précis bon bien sûr maintenant en général il y a une église dessus ou une cathédrale et puis oui c'est une pompe à énergie possible donc on peut servir ça après pour pour diverses utilités et de la même manière toujours le même exemple un marteau ça peut vous servir à sculpter la Vénus de Milo et à faire une oeuvre magnifique ou à lui casser les bras c'est évidemment l'exemple qui tue mais bon c'est le paradoxe c'est-à-dire qu'avec ses bras la Vénus de Milo ne serait plus aussi réputée elle serait même très commune mais bon c'était pour ajouter un peu de flou rigolo donc ça fait des années qu'ils ont essayé de décoder notre cerveau de manière officielle là c'était de manière officielle mais de manière non officielle donc officieuse ils y travaillaient depuis bien plus longtemps en fait ils y travaillent depuis toujours maintenant avec des machines et avant c'était avec des doctrines les livres sacrés donc les religions donc tout ce qui en découle le plus drôle c'est que les trois religions admettent avoir le même Dieu c'est le Yahvé de Moïse c'est le Ziti qui est descendu et qui lui a dit planque-toi derrière un rocher quand j'arrive parce que sinon mon moteur va te griller et je ne pourrais pas te ressusciter vous imaginez Dieu qui ne peut pas ressusciter Moïse il n'y a pas quand même problème là non mais franchement non mais je ne sais pas je ne m'y connais pas bien moi Dieu mais Dieu qui n'a même pas les capacités d'un rocher alors qu'il est censé avoir tout créé non c'est évidemment un usurpateur de la source originale d'énergie qui a permis la création de notre univers de notre terre et de tout ça et grâce aux études exopolitiques on sait qu'en fait nous sommes dans un système de poupées russes de Matryoshka oui rien à voir avec les russes c'est bon c'est juste les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres et donc de la même manière qu'aujourd'hui on peut faire des clones nous sommes enfin on peut faire des clones oui on peut faire des clones issus de on peut génétiquement travailler des entités dans des laboratoires de la même manière l'humanité a été créée par une espèce qui elle-même sortait d'un laboratoire d'une espèce etc etc et on peut remonter assez loin avant d'avoir une légère idée de ce que peut à quoi peut ressembler la source Dieu l'origine et je ne pense pas que globalement on ait le cerveau qui soit capable d'appréhender ces concepts d'où la phrase qu'on veut bien admettre ce coup-ci les voix des seigneurs sont impénétrables et le gag qui dit il y a bien qu'elles qui ne sont pas pénétrables mais bon juste ce qui se passe en ce moment au Vatican et ailleurs quand je dis en ce moment c'est depuis longtemps c'est peut-être pas la meilleure gag la meilleure blague donc il faut bien comprendre que quel que soit notre langage la machine peut le reconnaître dans le cerveau le langage c'est une sous-traitance de l'information du concept de l'image de ce à quoi on pense et donc à chaque étape entre ces transformations de l'information qu'elle soit issue du stimuli extérieur donc on peut vous faire ressentir n'importe quoi là boum on appuie sur un bouton et d'un coup je pète de chaud il fait 40 degrés je ressens 40 degrés mais c'est il ne fait pas 40 degrés là mais l'information de température ils la transforment et ils me la font avoir à 40 degrés enfin ressentir comme 40 degrés ou moins 40 puis finalement pam ils rigolent de trop paf ils me mettent en 7 hertz ou je ne sais plus combien il y a des tableaux pour établir la fréquence vibratoire en fonction de l'émotion que ça ça provoque ou ou l'émotion en fonction de la fréquence vibratoire qu'elle entraîne plutôt et donc ils peuvent transformer ça aussi ils vont me faire pleurer alors là je n'ai plus le moral puis je devais aller faire un petit pique-nique avec mes avec mes petits coupins on s'était dit pour se reconnaître on va se mettre en jaune on ne veut pas y aller ce matin moi je ne le sens pas ça ils peuvent faire ça ça peut expliquer pourquoi les peuples sont mous alors déjà ils n'ont plus le niveau de compréhension en plus ils n'ont pas le temps en plus ça ne les intéresse pas après une journée de travail harassante dans des conditions de moins en moins agréables le soir vous n'avez pas envie d'apprendre des trucs ou si vous avez envie de les apprendre ça pourrait être fait comme anciennement c'était le but par le biais de jeux mais de jeux intelligents qui vous construisaient des raisonnements qui vous construisaient des synapses dans le cerveau finalement mais non aujourd'hui on ne va pas faire ça ça ne va pas dans le sens général de la mise sous coupe de l'humanité alors je ne pense pas qu'il y ait un pays où il n'y a pas ces jeux débiles à la télé ces fake news ces attitudes je ne connais pas un pays qui revendique ici on continue à être culturellement en évolution c'est très bizarre non ? sinon tout le monde irait tout le monde vient bien en France pour une soi-disant liberté et des droits sociaux s'il y avait un pays où les gens continuaient à être intelligents drôles avec de l'humour qui est de l'humour ce qui n'est pas forcément le cas du mien je vous l'admets tout le monde irait enfin moi j'irais il n'y a rien de pire que des gens qui rigolent de trucs qui ne sont pas drôles pour moi imaginez aujourd'hui des blagues de Toto en plus je les connais encore ou Balibalo non pas Balibalo donc les technologies cérébrales et la loi les neurosciences et la loi interfèrent à de nombreux niveaux et pour de nombreux buts et ce n'est pas surprenant pendant que les études sur la neurosciences et le cerveau caractérisent le comportement humain les systèmes légaux est concerné par la régulation du comportement humain je ne vais pas tout traduire nous sommes à un stade où il n'y a plus de liberté de penser et on pourra demander ça aussi à Etienne Choua ce qu'il en pense mais pas qu'à lui à ceux aussi qui ont dû s'exiler parce que justement leurs idées n'étaient pas acceptées par une réunion de parasites qui ont pris le pouvoir sur l'intelligence et qui ont mis des lois pour déterminer des faits historiques des lois légales qui viendraient interférer sur la gravité vous savez ah ! ce briquet n'avait pas le droit de tomber dans le genre j'exagère ils sont servis en Inde de ces machines pour accuser des gens en fonction de la réponse qu'avait leur cerveau et donc cette conférence a pour but de faire reconnaître que les datas qui sont à l'intérieur de votre cerveau vos sentiments vos émotions doivent rester absolument notre propriété car il est quand même incroyable qu'un article dans American Scientific puisse poser la question est-ce qu'on a le droit à la liberté de penser je rappelle que toute cette ambiance est due à des gens qui se comportent comme des criminels depuis la nuit des temps ils n'ont aucun droit à haut pouvoir sur nous ils ont triché à tous les niveaux ils ont menti ils ont volé et ils ont tué les opposants et donc j'avais un peu débordé en disant qu'en plus ils ne sont pas humains de base ils ont hybridé ils se sont hybridés avec l'humanité ils ont créé des lignées génétiques de gens qui sont plutôt de leur côté et dont les capacités génétiques leur permettent des interférences avec ces entités plus couramment plus facilement qu'avec n'importe lequel d'entre nous des sortes de possessions démoniaques en clair vous pouvez ne pas y croire eux ils s'en foutent ils le font et pourquoi ils le font parce que ça marche vous pouvez ne pas croire que l'église a une raison d'être je vous dis que telluriquement parlant c'est pas pour rien qu'ils ont mis là-dessus une caisse de résonance à un endroit où telluriquement parlant il y a des énergies quand vous y êtes soumis à ces énergies vous y est mieux plus longtemps à un meilleur niveau quand vous êtes soumis aux bonnes énergies s'il y a des bonnes il peut y avoir de mauvaises utilisations aussi il peut y avoir des mauvaises énergies dans lesquelles vous vivez moins bien c'est un fait ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que ça n'existe pas c'est tout selon nous vous n'étiez pas au courant je ne dis pas ça pour mon public je dis ça pour des éthépticiens par exemple si tous dont vous n'êtes pas au courant n'existent pas vous ne faites pas partie de la Terre vous n'avez pas un esprit humain vous dites n'importe quoi vous n'avez jamais vu un Eskimo donc les Eskimos n'existent pas exemple débile vous n'avez jamais vu ces animaux disparus donc ces animaux n'ont jamais existé ben si à la Réunion ou à l'île Maurice il y avait un animal qui ressemblait à une grosse dinde qui s'appelait le je ne me rappelle plus Palou Palou je ne sais pas le Hula Hula c'est ce que c'est que le Hula Hula ? ben c'est un animal qui a des ailes immenses et des roustons énormes et des toutes petites pattes alors quand il atterrit il est là Hula Hula bon c'était pour finir sur un petit un petit gag bon on a presque il reste la moitié de l'article mais je pense qu'on a compris j'ai déjà fait assez d'encars en plus on doit être à une heure de vidéo c'est hallucinant une heure de vidéo et je n'ai pas passé 5 minutes de la vidéo d'origine bon de plus en plus fort comprenez comment on fait 4 heures sur 20 minutes ben c'est pareil ah c'est pareil 4 heures sur 20 minutes 1 heure sur 5 minutes je suis assez régulier quand même je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite vraiment un bon courage un éveil rapide et comme j'ai lu c'est pas de moi la formule soyez brave faites quelque chose merci d'avoir suivi bon courage à bientôt ciao ciao